bonsoir bienvenue à oceanopolis merci d'être venu pour cette première conférence en présentiel depuis quelques temps donc on est très heureux de vous accueillir ce soir il y a des théories scientifiques qui nous apparaissent comme gravés dans le marbre il y a presque 200 ans charles darwin décrivait la formation des récifs coralliens des atolls et cette théorie restait admise enseignée dans les manuels d'océanographie à l'école dans les musées comme à oceanopolis et jusqu'à ce jour et ce soir stéphane jory qui est chercheur en géosciences marines à l'ifremer va nous expliquer comment cette théorie de formation des atolls a pu évoluer très récemment merci stéphane merci dominique pour l'introduction écoutez bon bonsoir à tous oceanopolis m'avait fait part de son inquiétude de savoir s'il y a avoir du monde pour cette première et on est ravis de vous accueillir ce soir j'étais venu il ya quelques temps quelques années on va dire maintenant pour parler des îles éparses je sais pas si vous en avez entendu parler c'est des petits chapédilles autour de madagascar et ce soir je viens vous vous parler des atolls comme vient de le préciser dominique je vais essayer de passer en revue avec vous en fait comment est ce qu'on en est venu à ce mode de pensée les quelles sont les théories qui sont qui ont été émises pour essayer d'expliquer en fait l'origine l'origine de ces de ces structures océaniques alors moi je travaille depuis pas mal d'années en fait sur les systèmes récifaux un peu dans l'océan indien dans le pacifique et en fait la raison de ma venue ce soir en fait ça a été le la publication en fait d'un article scientifique que j'ai co écrit avec un un collègue de l'université de rice à houston et et donc on a essayé en fait de proposer une synthèse sur tout l'historique de ces théories et puis c'est de comprendre un petit peu mettre à jour certaines certaines pensées par rapport à l'avancée des connaissances on va dire depuis les depuis les dernières les dernières années alors je sais pas parmi vous qu'est ce que vous avez en tête quand on parle d'atoll alors certains vont penser à à ce genre de structure c'est vrai que c'est des endroits qui sont connus voilà pour être des on peut dire des joyeux océaniques paradisiaques qui sont très prisés pour le pour le tourisme il ya d'autres personnes qui vont penser voilà plutôt à ce genre de d'atoll alors ici ils ont la particularité d'avoir été le lieu de d'essai atomique ici je vous présente une photo de l'atoll de mururoa et où la france en fait entre je crois que c'est entre 1966 et 1995 a réalisé pas loin de 108 138 essais nucléaires voilà ça n'a pas été le seul pays il y en a il y en a eu d'autres quand on parle d'atoll aussi on parle de contexte géopolitique ici je vous présente une image d'un atoll en mer de chine et vous voyez voilà qu'il a été qu'il a commencé à être occupé donc en fait il faut savoir qu'en mer de chine en fait il ya énormément de conflits il ya des beaucoup de disputes entre différents pays pour s'approprier la propriété de certaines eaux territoriales et ça crée voilà énormément de conflits un petit peu partout donc c'est pas le seul endroit malheureusement si on pousse un petit peu à l'extrême les atolls aussi ça peut être voilà une image de ce que peut donner l'activité humaine ici vous avez une photographie en fait de la capitale des maldives l'île de malais et vous voyez qu'à plus un mètre carré en fait est disponible pour pour construire quelque chose donc voilà donc c'est c'est aussi ça c'est aussi l'empreinte de l'homme et des natures un petit peu ce type ce type d'environnement on va venir un petit peu plus au concret je vous propose alors qu'est ce qu'on peut comment est ce qu'on définit en fait un atoll un atoll en fait déjà il faut savoir que le nom atoll il provient d'un d'un langage des maldives qui signifie en fait atollou en langage des maldives la définition en fait si vous regardez sur un dictionnaire ou sur wikipédia d'un atoll c'est en fait une île ou un récif en forme d'anneau qui entoure un lagon voilà c'est extrêmement simple je vous ai représenté à droite une photographie d'un grand atoll des maldives alors c'est une structure pour bien vous la représenter qui fait une quinzaine de kilomètres de large sur environ 70 kilomètres de long ce qui est intéressant aux maldives c'est que vous voyez que ces grandes formes d'atolls elles sont en fait composées d'une multitude de petits atolls il y en a plus de 1200 qui sont référencés aux maldives et c'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon des pharoes voilà et ça sert à définir en fait ces petits atolls qui composent ces ensembles de grands de grands de grands atolls alors bien sûr quand on parle de d'atolls coralliens on pense aux environnements récifaux il faut savoir que les organismes à l'origine de la construction de ces atolls et bien ce sont les ce sont les principalement les coraux mais pas que et les coraux ils ont une particularité c'est qu'ils vivent en symbiose en fait avec des algues ces algues participent à faire de la photosynthèse et ça permet de bâtir en fait le squelette des coraux et un critère très important c'est que ces coraux ils ont besoin de lumière s'il n'y a pas de lumière il n'y a pas de photosynthèse qui peut s'opérer parler par les algues ça pour vous dire qu'en fait ça c'est un critère important parce que quel que soit le corail que vous allez regarder quel que soit son âge il est cent ans mille ans un million d'années il va pouvoir représenter un très bon marqueur en fait du niveau marin voilà parce que ces coraux ils vivent en tout cas pour les on va dire la zone intertropicale ils vivent systématiquement à des très faibles profondeurs d'eau alors dominique l'a dit tout à l'heure il ya peu de gens en fait qui savent qu'en fait la première théorie qui a été élaborée pour essayer de comprendre l'évolution des atolls elle a été émise en fait par charles darwin donc charles darwin je pense que vous en avez tous entendu parler pas forcément pour les atolls mais peut-être pour une théorie qu'il a émise et qui est encore mondialement reconnue et utilisée aujourd'hui qui est la théorie de l'évolution l'origine des espèces et donc charles darwin voilà a publié cette oeuvre c'est voilà 1859 donc c'est quelques temps après son retour du tour du monde je vais en parler ensuite il faut savoir que charles darwin voilà deux ans après l'arrivée du bigel donc le navire sur lequel il a embarqué il a rédigé en fait cette publication sur l'évolution et la structure et la distribution des récifs coralliens voilà alors comment est ce qu'il est venu à cette théorie donc je voulais dit il a embarqué sur un sur un navire donc le bigel qui appartenait à la royal navy donc ce navire a fait en fait trois expéditions et darwin en fait a participé à la deuxième en faisant en fait un tour du monde je vous ai remis ici une carte du trajet que le navire a suivi vous voyez qu'il est il est parti de plymouth en 1831 en angleterre il a il est il a descendu l'atlantique donc j'ai les côtes de l'amérique du sud il est remonté ensuite vers le vers l'ouest de l'amérique du sud en fait darwin il a passé un petit peu de temps au chili je vous en parlerai un petit peu après et puis après il a commencé voilà il est arrivé au galapagos qui a été une une étape déterminante en fait dans la constitution de la théorie de l'évolution et puis après voilà le navire a traversé le pacifique jusqu'à rejoindre le sud de l'australie il s'est arrêté aux îles cocos en 1836 j'en parlerai ensuite et vous voyez qu'ensuite voilà il est remonté par le le sud de l'afrique et en fond donc un voyage qui a duré qui a duré cinq ans alors charles darwin il a proposé une théorie sur l'évolution des atolls mais en fait dans son voyage au cours des cinq ans il en a visité un seul donc les cocos qui sont situés ici au nord-ouest de l'australie et donc il est il est descendu sur cet îlot et puis il a commencé à faire pas mal d'observations il était de nature très curieuse et dans les écrits du capitaine fils roy là on remarque même assez 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 incroyable en fait darwin il avait remarqué qu'il y avait des organismes qui vivaient dans le lagon qui se nourrissaient en fait des des récifs qui broutaient le récif et il s'est dit peut-être que le sable en fait qu'on observe sur ces atolls il est peut-être produit en fait par ces animaux donc il est allé pêcher les animaux il les a disséquer il est allé regarder dans leurs intestins et effectivement il a trouvé du sable coquille à l'intérieur donc en fait il avait complètement raison c'est à dire que tout ce sable qu'on voit dispersé sur sur cet atoll en fait il est produit en grande partie par des déjections d'animaux comme les poissons perroqués des aloturies etc et darwin en fait il a fait une chose aussi assez remarquable c'est qu'il avait à bord du beagle des chartes nautiques de la marine nationale anglaise en fait qui était relativement précise il a pris toutes ces chartes et il a redessiné tous les atolls et toutes les structures de récifs existaient dans les océans et donc il a produit ce genre de cartes avec une précision assez remarquable je vous montre ici à gauche une photo satellite de l'archipel des maldives et vous avez juste à droite une photo un croquis réalisé par darwin vous voyez que c'est extrêmement proche pour l'époque je vous ai remis également des exemples ici sur la droite de différents atolls qui ont été dessinés et produits en fait par darwin et en fait il est arrivé à une telle synthèse il est arrivé à produire en fait une carte de distribution des récifs coralliens dans les océans et ça je trouve ça extraordinaire aujourd'hui de vous dire ça parce que la vision qu'on a de la distribution des récifs dans les océans mais en fait elle date de darwin voilà donc il ya des choses beaucoup plus précises par satellite aujourd'hui mais je trouve que c'est un travail qui était assez suffisamment remarquable pour vous vous être montré ce soir et vous voyez que darwin il a utilisé des couleurs il a décrit des récifs qu'il a appelé frangents il a nommé des barrières récifales alors qu'on va trouver par exemple sur le nom de la côte est australienne avec la grande barrière et puis il a décrit également des des atolls alors pour en venir à cette théorie je vais je vais en parler ensuite mais il ya eu un un événement très important qui est arrivé en fait il a passé un peu de temps au chili je crois que c'était en 1835 et il ya eu en fait au chili pendant qu'il était à terre un très très fort séisme une magnitude 8.5 qui a détruit complètement une ville qui s'appelait qui s'appelait conception et en fait darwin il est il a continué à prospecter dans cette dans ce petit endroit du chili et il a vu que suite au séisme il y avait eu des soulèvements de terrasses et il observé que sur ces terrasses en fait il y avait des coquillages marins et là il s'est dit mais en fait ce qui se passe et que les continents ont probablement tendance à s'élever et que les océans ont probablement tendance à s'enfoncer voilà c'est le concept en fait qu'il avait il avait en tête suite à à son passage au chili et la théorie en fait finalement qu'il a formulé alors elle est relativement simple darwin est parti du principe qu'il ya une émersion d'un la création d'un volcan qui sort de l'océan ce volcan les flancs vont commencer à être colonisés par des par des récifs coralliens au fur et à mesure que le volcan s'enfonce puisque pour darwin les océans étaient en perpétuel enfoncement et bien les coraux vont commencer à croître sur les côtés ils vont commencer à former en fait une barrière qui va protéger un lagon et la dernière étape si le volcan continue à s'enfoncer complètement à disparaître de la surface de l'eau et bien on obtient en fait un atoll voilà donc c'est une théorie qui est très très simple qui est très très séduisante et qui est très très facile à expliquer alors un peu plus tard dans les années 1930 il y a des des scientifiques en fait qui ont fait des observations cette fois c'est sur le terrain ça s'est passé dans les alpes autrichiennes et ils ont observé qu'en fait il y avait des affleurements qui étaient composés en fait d'atolls fossiles qui avaient plusieurs centaines de millions d'années qui étaient vieux de plusieurs de centaines de millions d'années ils ont remarqué c'est que ces plateaux calcaires et en fait des atolls fossiles présentaient en fait des morphologies un petit peu en cuvette donc avec des bordures surélevées et puis des dépressions au sang et donc pour valider en fait ces observations ils ont été jusqu'à faire des expériences en laboratoire donc c'est ce qui représentait en bas ils ont pris des blocs de calcaire et ils ont fait pleuvoir de la pluie acide dessus et ils ont obtenu en fait ce qu'ils ont exactement ce qu'ils ont observé sur le terrain c'est à dire des dépressions avec des bordures surélevées et ça ça a changé un petit peu les choses en termes de conception sur la formation des atolls parce que là on s'est dit peut-être que si on fait remonter le niveau de mer sur une structure comme ça peut-être que ça peut participer à conduire à la formation des atolls tout ça pour vous dire qu'en gros il y a deux grandes théories jusqu'à il y a très peu de temps qui étaient proposées il y a ce qu'on appelle la théorie de la subsidence donc à laquelle a proposé darwin en 1842 ça a été un petit peu étayé un petit peu plus tard par un auteur qui s'appelait dali en 1915 et puis le grande théorie c'est celle du karst où des auteurs ont observé qu'effectivement il y avait des phénomènes de dissolution qui pouvaient se créer donc eux ils ont fait d'expérience avec l'acide mais il faut bien vous dire que de l'eau de pluie sur du calcaire ça exactement le même effet on va produire en fait de la de la dissolution cette deuxième théorie c'est intéressant parce qu'elle n'a jamais vraiment pris pris naissance et je dirais qu'aujourd'hui si vous remarquez vous prenez n'importe quel bouquin d'histoire de la terre ou de sonographie vous regardez la définition sur wikipédia ce qui est illustré c'est la théorie de darwin voilà ça fait 200 ans qu'elle existe et je dirais que la simple et bonne raison c'est que n'importe quel enseignant aujourd'hui qui veut expliquer la formation des atolls et ben il peut utiliser cette théorie parce qu'elle est très simple finalement à expliquer donc voici un petit peu pour le côté historique ce qu'on peut dire à ce stade c'est que la formation des atolls elle résulte de toute façon d'une histoire géologique et qui est longue et complexe ce qu'on sait aujourd'hui c'est que effectivement la dissolution de plateaux calcaires elle peut conduire à la formation de de structures en cuvettes c'est ce que je vous ai montré juste avant on sait de maintenant qu'il y a beaucoup d'atolls qui ne sont pas nés au toit de d'édifices volcaniques donc ça c'est un paramètre important ce que la théorie de darwin dit que il faut systématiquement un volcan pour qu'on puisse faire former un atoll ce qu'on sait aujourd'hui et je vais vous en parler ensuite c'est qu'il y a beaucoup d'atolls modernes aujourd'hui on sait qu'ils sont apparus il ya environ 400 mille ans donc c'est relativement relativement récent mais l'histoire géologique elle est un petit peu plus complexe que ça il ya un paramètre très important c'est une chose que vous devez retenir ce soir c'est qu'à l'époque de darwin en fait il n'y avait aucune connaissance des changements du niveau marin et en fait pourquoi parce que les le concept même des grandes glaciations il est apparu en fait à la fin des années 1800 donc bien après en fait que darwin ait formulé cette hypothèse et vous verrez que ça a vraiment une importance considérable alors c'est sans ces changements du niveau de mer je vais voulait essayer de décrypter avec vous donc ça ce que vous avez représenté à l'écran la courbe en noir elle représente les fluctuations du niveau marin au cours des cinq derniers millions d'années d'accord donc vous avez l'échelle du temps en bas qui va de l'actuel jusqu'à 5 millions d'années et l'échelle ici en ordonnée représente les fluctuations du niveau de mer donc qui va de plus 20 mètres à moins 120 mètres par rapport au niveau actuel et marqué par la barre la barre noire horizontale alors c'est vrai qu'elles ont beaucoup varié mais on va essayer de décrypter un petit peu ensemble on a en gros trois grandes périodes on va essayer de faire très simple il ya une première période en fait qui va s'étaler de 5 millions à 2,6 millions d'années pendant laquelle en fait le climat était plus chaud qu'aujourd'hui et il était plus stable en fait la résultante c'est quoi c'est qu'on avait des fluctuations du niveau marin qui a varié certes mais sur des amplitudes finalement assez réduites de l'ordre de 20 30 à 40 mètres il ya un épisode particulier qui a marqué cette cette période il est centré ici je vais vous en montrer un détail donc ici c'est un zoom en fait sur une période de temps qui va de 2,8 à 3,3 millions d'années et il ya quelque chose d'assez unique on n'a jamais vu en fait pendant cinq milliers pendant ces cinq derniers millions d'années c'est qu'il ya une période qui a été centré en 3,2 et 3,3 millions d'années pendant lequel le niveau marin n'a pratiquement pas bougé pendant 80 mille ans d'accord donc le climat a été extrêmement stable et le niveau de mer n'a pratiquement pas bougé j'y reviendrai ensuite vous avez une deuxième grande étape si on considère maintenant l'intervalle qui va de 2,6 à 0,5 millions d'années on voit que globalement le niveau marin il fait quoi il a tendance en fait à chuter progressivement et ça en fait c'est ce qu'on appelle en fait une grande dégradation du climat qui s'est produite sur 2 millions d'années et qui est lié en grande partie à des glaciations qui se sont mis en place à la fois sur les continents mais également aux pôles alors effectivement il ya eu un refroidissement assez global mais par contre il ya quand même quelque chose d'intéressant c'est que pendant ce refroidissement il ya eu des épisodes où le niveau de mer il est remonté de manière très très abrupte donc c'est très épisodique ces quelques événements en 2 millions d'années mais qui sont suffisamment remarquables pour être noté en fait sur cette courbe avec des amplitudes de l'ordre de 70 à 80 mètres d'élévation en quelques milliers d'années la troisième étape on va dire la troisième temps sur cette courbe ça concerne les derniers 500 000 ans ici il ya quelque chose qui s'est passé c'est que le climat il a changé de dynamique et on est rentré dans des cycles climatiques avec des cyclicités de 100 000 ans vous voyez ici que si on regarde les amplitudes d'élévation du niveau de mer on a les amplitudes les plus fortes qui se sont produites pendant les cinq derniers millions d'années ça j'ai jamais vu avant le niveau de mer il est parfois remonté de 120 à 135 mètres en quelques milliers d'années voilà et ça c'est quelque chose de très particulier dont on va revenir après mais donc noter ces trois séquences et la dernière avec des amplitudes qui sont très très importantes alors comment est-ce qu'on a procédé de notre côté pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette théorie de darwin on a utilisé en fait des bases de données qui existent dans la littérature on a essayé de choisir en fait des atolls dans différents contextes géologiques qui provenaient de différents océans donc on a utilisé beaucoup de données qui a été publiée sur les Maldives je vais en parler après on a utilisé des données qu'on a acquis aussi nous-mêmes aux Maldives et puis également dans l'océan indien et puis il y a une chose intéressante c'est qu'il y a des atolls qui ont il y a pas mal d'atolls qui ont été forés soit des forages réalisés pour les essais nucléaires ou des forages réalisés pour des aspects scientifiques donc on a essayé de regrouper toute cette somme d'informations et donc on a pris quatre cas d'études Mururoa et Funa-Futi dans le Pacifique les atolls des Maldives je vais en parler tout de suite après et puis un atoll dans le centre du canal du Mozambique qui s'appelle Bassas d'India donc je vais vous parler des Maldives les Maldives donc je vous ai montré tout à l'heure déjà une photo satellite donc c'est une chaîne d'atolls localisée dans le nord-ouest de l'océan indien qui fait environ 800 km de long il y a plus de 1200 atolls qui sont référencés aux Maldives ce qu'il faut retenir en fait c'est que ces atolls ils ne reposent pas du tout sur des édifices volcaniques en fait ce qu'il y a sous ces atolls c'est des plateaux carbonatés des plateaux de calcaire on va dire qui font 2 à 3 km d'épaisseur et ça on le sait comment ? et bien on le sait parce qu'il y a eu beaucoup de travaux dans cette zone des Maldives alors je vais vous montrer une coupe alors une coupe c'est quoi ? c'est comme si vous preniez un gâteau vous faites une tranche et vous regardez à l'intérieur voilà donc là ce que je vous propose c'est de regarder à l'intérieur de la structure des Maldives comment est-ce que ça se présente le long de cet axe rouge donc qui recoupe la chaîne à l'est et qui recoupe jusqu'à la chaîne à l'ouest ensuite donc voici une coupe donc c'est synthétique c'est interprétatif mais c'est basé sur des données solides donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit que sous les Maldives en fait vous voyez ici un socle volcanique mais qui est très profond il y a plusieurs kilomètres de profondeur qui a été daté à environ 55 millions d'années les traits rouges vous représentent en fait les forages qui ont été réalisés aux Maldives donc vous voyez que c'est des choses conséquentes plusieurs kilomètres de long ce qu'on voit aux Maldives c'est qu'au-dessus de ce socle volcanique vient s'installer un premier plateau calcaire ici en vert qui a environ entre 55 et 34 millions d'années on voit ensuite qu'on a toute une succession de plateaux qui est illustré en bleu clair et il y a quelque chose d'important en fait à partir de cette surface-là vous voyez qu'à partir de là il y a uniquement les bordures des Maldives qui continuent en fait à croître alors ça on l'interprète très bien on sait qu'en fait il y a eu un épisode assez particulier où il y a eu des modifications importantes de la circulation océanique et qui a produit ce qu'on appelle des phénomènes d'anoxie donc on a appauvri en fait les eaux en oxygène et on a complètement tué en fait tous les organismes qui vivaient sur ces plateaux et puis ensuite le climat s'est modifié et on a continué à faire croître uniquement les bordures des Maldives donc vous voyez que c'est pas c'est pas quelque chose qui est lié complètement à ce que disait Darwin un substrat volcanique mais il y a une histoire qui est beaucoup plus longue longue de 50 millions d'années et manifestement l'évolution des Maldives a été assez différente que liée à la subsidence à l'enfoncement d'un édifice volcanique je vous montre une autre coupe ici elle est intéressante parce qu'elle recoupe une partie de la chaîne d'atoll à l'est et puis ici elle va continuer en mer mais là où il n'y a plus d'atoll alors qu'est-ce qu'on remarque sur cette coupe bon on retrouve ici le socle volcanique il y a différentes unités sédimentaires je ne vais pas rentrer dans le détail ce qui est intéressant c'est que vous voyez ici on est à 400 mètres de profondeur et qu'est-ce qu'on trouve on va trouver un plateau calcaire extrêmement plat ce plateau il a été très bien daté il date de 3,2 millions d'années d'accord donc c'est l'épisode dont je vous parlais tout à l'heure où à 3,2 millions d'années le niveau marin n'a pratiquement pas bougé donc ça correspond à la formation de ce plateau calcaire j'y reviendrai après ce qui est intéressant c'est que si on pointe le toit de ce plateau calcaire et que vous poursuivez c'est la ligne rouge que vous voyez ici on arrive directement sous les atolls actuels donc ce que je vais vous dire par là c'est que la formation de ces plateaux qui sont très profonds qui ne sont plus du tout actifs aujourd'hui on est bien trop profonds il n'y a plus de lumière qui pénètre et bien ils forment en fait le substrat des atolls actuels et donc ce n'est pas du tout un édifice volcanique la dernière chose que je voulais vous montrer des Maldives on va regarder cette fois-ci ce qui se passe directement sous la surface des atolls donc là vous avez un petit atoll les fameux pharoos dont je vous parlais tout à l'heure je vous fais toujours ici une coupe c'est toujours la part de gâteau et vous avez représenté ici de quoi est constitué en fait l'intérieur de l'atoll le point jaune correspond à un forage en fait qui a été réalisé sur la couronne récifale ce forage il est ici c'est la petite barre jaune que vous voyez il a permis de mettre en évidence quoi en gros on voit sur ce forage qui met en contact un récif qui est ici illustré en orange qui est ancien le toit est daté à 137 000 ans il est en contact avec un récif qui n'a moins de 10 000 ans d'accord donc si on veut comprendre ça c'est très facile en fait il suffit de je vous ai représenté ici les changements de niveau marin depuis 150 000 ans et ce qui se passe en fait c'est que vers 130 000 ans le niveau de mer est à peu près aussi haut qu'aujourd'hui voire même plus haut de 5 à 8 mètres par rapport plus haut qu'aujourd'hui et donc il a participé en fait à construire ce récif ancien le niveau de mer est redescendu jusqu'à moins 120 mètres par rapport à l'actuel et donc ce récif ancien il s'est retrouvé complètement à l'air libre et qu'est-ce qu'on observe en fait au contact entre le récif ancien et le récif ici bleu et bien c'est une surface de dissolution d'accord donc c'est quand on dit qu'à l'air libre ce récif a été complètement dissous et on retrouve cette espèce de morphologie en cuvette dont je vous parlais tout à l'heure ce qui se passe ensuite c'est que le niveau de mer est remonté jusqu'à atteindre à peu près le niveau actuel et ce qui s'est passé c'est que les points hauts ont été colonisés en fait par les coraux alors pourquoi les points hauts ? en rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que les coraux ont besoin de lumière et d'énergie et qu'ils vont systématiquement choisir les endroits les plus hauts les plus forts en énergie pour pouvoir commencer à construire un édifice et donc pas du tout au centre d'une dépression donc ça c'était pour les Maldives je voudrais vous parler maintenant de Mururoa donc je vous l'ai dit ça a été une mine d'informations scientifiques enfin une mine d'informations pour les scientifiques parce qu'il y a eu énormément de forages qui ont été réalisés sur cet atoll il y a certains forages qui ont atteint le substratum volcanique donc on verra tout à l'heure que c'est assez intéressant à être caractérisé et ici ce qui est intéressant avec Mururoa c'est qu'on a un atoll qui va s'enfoncer beaucoup moins rapidement que ce qu'on peut voir par exemple aux Maldives voilà on a des vitesses d'enfoncement qui sont de l'ordre de 33 mètres par million d'années donc c'est extrêmement extrêmement faible alors Mururoa je vous présente ici deux cartes la première donc c'est un croquis en gros de l'atoll avec en bleu la bordure récifale et tous les petits points les petits points blancs sont les forages en fait qui ont été réalisés à Mururoa donc vous voyez qu'il y a eu des forages réalisés à la fois dans le lagon mais à la fois sur la couronne récifale et ces forages ils ont été soit verticaux soit obligés et comme certains forages ont permis de rencontrer en fait le toit de l'édifice volcanique sous l'atoll de Mururoa les scientifiques ont pu produire des cartes comme ceci donc ça ça vous donne en gros la hauteur de l'édifice volcanique la carte du bas avec les différentes couleurs et vous voyez que là où l'édifice volcanique est le plus haut on atteint des profondeurs de 170 à 190 mètres c'est intéressant de noter que là où l'édifice volcanique est le plus haut c'est là où le lagon aujourd'hui est le plus profond voilà donc ça c'est une coupe on travaille beaucoup avec l'intermédiaire de coupe en géologie j'espère que ça ne vous perturbe pas mais pensez à la part de gâteau ça vous aura peut-être à mieux comprendre voici ici une reconstitution des données à Mururoa donc il y a trois grandes choses qu'on observe on voit en noir l'édifice volcanique on voit un gros ensemble gris et puis un autre ensemble que j'ai surligné en orange alors ce qu'il y a de génial avec les forages c'est qu'on peut réaliser des datations et si on a plusieurs forages et bien on peut ce qu'on appelle faire des corrélations tirer des lignes temps entre les différents forages et en tirant ces lignes temps ça vous donne une idée en fait de la structure du récif en profondeur ce qu'on voit ici c'est assez intéressant donc je vais toujours faire le parallèle avec ces changements du niveau marin on voit que l'unité grise elle a été très bien datée on voit qu'elle va de 5 millions d'années à 2,5 millions d'années donc on voit que ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure un climat relativement stable et qu'est-ce qu'on a formé à Mururoa pendant ce temps-là et bien vous voyez que si on suit ces lignes vertes et rouges on a des structures qui sont extrêmement plates ce qui veut dire qu'en fait le niveau de mer il n'a pas varié suffisamment à cette époque pour pouvoir créer de l'espace pour que les coraux puissent pousser ce qui est assez étonnant c'est que l'unité orange qui est juste au-dessus de cette unité grise elle est ici elle a moins de 500 000 ans on va dire même moins de 400 000 ans alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par là c'est que la limite en fait entre l'unité grise et l'unité orange et bien ça ne représente rien ça représente en fait 2 millions d'années pendant lesquelles il n'y a rien de s'est passé à Mururoa l'atoll était complètement exposé et on a procédé en fait à des il y a eu des processus de dissolution du calcaire donc ça c'est intéressant c'est assez différent de ce qu'on voit sur les Maldives et c'est encore assez différent de ce qu'on a pu observer à un autre endroit dans le Pacifique donc là je vais parler de l'atoll de Founafouti c'est un atoll donc qui est dans l'ouest pacifique alors c'est intéressant parce que c'est un atoll qui a été foré qui a été foré à la fin des années 1800 pour valider ou invalider tester en tout cas la théorie de Darwin seulement ce qui s'est passé c'est que le forage il a pénétré de 330 mètres en profondeur dans le récif mais il n'a jamais atteint en fait le substratum volcanique vous verrez que c'est néanmoins un cas qui est intéressant ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on a on a pu travailler soit à Mururoa ou soit aux Maldives c'est qu'ici l'atoll de Founafouti il a un taux d'enfaissement qui est extrêmement important de l'ordre de 160 mètres par million d'années et c'est ce qui fait penser que peut-être c'est pour cette raison assez simple en fait que le forage n'a pas atteint le substratum volcanique c'est qu'il y a eu un tel taux d'enfoncement qu'on a eu une croissance récifale qui était beaucoup plus importante à cet endroit donc voici l'atoll de Founafouti à gauche une carte toujours pareil avec la barrière récifale représentée en bleu il y a un lagon qui fait une trentaine de mètres de profondeur et le forage qui a été réalisé ça correspond au petit point rouge qui est ici et qui a été localisé en fait sur ce petit bout de terre je vais vous présenter rapidement les données je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué à expliquer en termes de méthodologie etc retenez simplement qu'ici vous avez la profondeur vous avez ici une description rapide des différentes unités récifales qui ont été rencontrées et ça tous les petits points représentent des points de natation qui ont été réalisés le long du forage sur des coraux fossiles donc ici je vous l'ai dit ça couvre environ 2 millions d'années en 330 mètres de profondeur alors ces points ils ne s'organisent pas en fait n'importe comment en gros on va retrouver une unité orange c'est toujours la même et elle est exactement du même âge de ce qu'on a vu à Mururoa et c'est exactement la même chose c'est à dire que cette unité orange elle correspond à un atoll qui a moins de 400 000 ans et qui s'est créé en fait quand ces grands cycles de changement du niveau de mer se sont mis en place ce qui est assez étonnant c'est de voir que finalement ces unités bleues je vous ai dit tout à l'heure à Mururoa pendant 2 millions d'années rien ne s'est passé on était à l'immersion à l'air libre il y a eu de la dissolution par l'eau de pluie etc ce qui est intéressant de voir ici c'est que manifestement à Founafouti il y a eu quand même de l'édification récifale qui s'est créée en fait à cette période là alors que globalement le climat avait tendance à se refroidir avec un niveau de mer qui continuait à chuter en permanence mais je vous ai dit tout à l'heure que pendant cette période il y a eu des événements des épisodes de remontées très abruptes du niveau marin ce qui est intéressant c'est que si on date ces 3 unités bleues elles sont datées exactement à 1 million 1,45 et à 2 millions d'années et si on regarde ce qui se passe sur la courbe du niveau de mer à ce moment là c'est exactement à cette période où on a des remontées très rapides du niveau marin à ma connaissance c'est le seul site qui permet d'avoir ce genre d'informations qu'on n'a jamais pu documentées ailleurs mais c'est un élément important parce qu'on remarque que même si on engendre une grande dégradation climatique il y a des épisodes de remontées qui peuvent être favorables au développement des coraux à certains endroits et ici probablement en particulier à Founafouti parce que l'île s'enfonce peut-être plus rapidement qu'à d'autres endroits je vais vous parler d'un dernier exemple que je connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce secteur depuis maintenant 7 ans il s'agit d'un atoll alors je ne sais pas si vous le connaissez ça fait partie des îles Épars dans le canal du Mozambique c'est l'atoll de Bassas d'India donc on a réalisé pas mal d'acquisitions alors on n'a pas fait de forage on n'était pas équipé pour ça à l'époque mais par contre on a quand même réussi à avoir pas mal d'échantillonnage avec différents outils que ce soit des dragaroches ou des roves et on a pu remonter des morceaux de calcaire et les dater ce qui est intéressant ici c'est qu'on a des taux d'enfoncement qui sont à peu près similaires à ce qui s'est passé aux Maldives au cours des trois derniers millions d'années alors quand on passe avec un bateau et qu'on contourne en fait un atoll comme celui-ci voici ce qu'on observe ici c'est un vous avez une reconstitution 3D en fait des fonds marins autour de l'atoll de Bassas d'India donc l'atoll est ici là vous êtes à un niveau de mer zéro il faut savoir que cette couronne qui apparaît en grise allait émerger encore aujourd'hui à marée basse et donc voici donc cet atoll il repose en gros sur un édifice qui fait à peu près 3,5 km de haut donc la base ça représente dans les couleurs bleu foncé ici on est à 3200 mètres pardon ce qui est intéressant donc on a pu échantillonner ces reliefs alors typiquement c'est du volcanisme ici on est sur un relief volcanique mais par contre ce qui est intéressant c'est que si on regarde ce qui se passe au sud de cet atoll donc l'encart ici rouge en bas et le détail de la carte que vous avez plus haut on n'est pas du tout sur des reliefs volcaniques en fait l'atoll de Bassas d'India qui est représenté là la bordure avec le lagon il repose sur toute une succession en fait de terrasses qui sont aujourd'hui ennoyées par plusieurs centaines de mètres de profondeur c'est des plateaux calcaires qu'on a pu échantillonner et qu'on a pu dater et vous voyez le premier plateau ici à 700 mètres bon il y a un peu d'incertitude dans les âges mais on a entre 8 et 6 millions d'années on va dire il y a un autre plateau ici extrêmement plat à environ 450 mètres de profondeur vers 3,65 millions d'années et on en a un troisième à 200 mètres qui est daté exactement à 3,2 millions d'années donc ici on se retrouve dans une configuration en fait qui est rigoureusement identique à ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les Maldives c'est à dire que ces atolls reposent non pas sur des supports volcaniques mais il y a des vieux plateaux calcaires qui se mettent en place et qui forment vraiment les racines de ces atolls donc on a essayé de comprendre un petit peu et de synthétiser tout ça mais on s'est dit mais finalement peut-être que la vision qu'on avait du modèle de Darwin elle est peut-être un petit peu à corriger aujourd'hui d'une certaine manière pourquoi ? parce qu'on a pu démontrer qu'en fait on avait des effets de la dissolution des calcaires qui étaient très importants à prendre en compte dans cette théorie il faut reconnaître qu'on a quand même fait des avancées considérables sur les connaissances des changements du niveau de mer depuis 5 millions d'années chose qui n'était pas faite à l'époque de Darwin et puis surtout on a vu qu'il y avait des similarités qui étaient observées en fait entre différents atolls qui étaient dans différents contextes et dans différents océans voilà donc simplement pour résumer on a essayé de faire passer ce message c'est à dire qu'on a on a cette partie de la période géologique voilà qui est très très particulière pendant laquelle le climat a été extrêmement sable et on a favorisé la formation de ces plateaux calcaires ce qui s'est passé ensuite c'est que le niveau de mer est resté à peu près constant on a vu qu'à Mururoa on avait tendance à former un peu des structures d'atolls mais le niveau de mer n'était pas suffisamment fluctuant pour pouvoir commencer à former des atolls et surtout comme le niveau de mer n'a pas fluctué les lagons se sont complètement comblés et ensuite voilà on engage cette dégradation du climat on va favoriser ces structures en cuvettes donc on voit qu'à certains endroits comme je vous ai montré à Founafouti on peut encore produire du récif mais de manière très très ponctuelle et puis finalement les atolls tels que vous les voyez aujourd'hui dans les océans et bien ils se sont construits à partir de cet épisode vers 400 000 ans et ils ont continué à pousser sur 4 cycles 4 cycles climatiques alors mieux qu'un beau discours on essaie de travailler sur une animation de vulgarisation pour le grand public donc je pensais vous la montrer ce soir malheureusement elle n'est pas tout à fait terminée mais puisque vous avez été attentifs et très sages et que j'ai vu personne dormir je vais vous montrer voilà c'est une petite ébauche donc c'est pas encore finalisé mais simplement pour vous montrer un petit peu un petit peu ce qu'on a en tête j'espère que ça va fonctionner donc il devrait avoir un sous-titre il n'y a qu'une voix off en anglais aujourd'hui donc je vais essayer de le commenter le commenter moi-même allons-y donc en fait ce qu'on a voulu dans cette animation c'était s'adresser au grand public et déjà expliquer le travail complètement extraordinaire qui a été réalisé par Charles Darwin pour moi c'était un génie vraiment à cette époque avec le peu de connaissances qu'il avait de pouvoir formuler des choses comme ça donc on reprend un petit peu les différents documents que je vous ai montrés ce soir et que Darwin a pu produire avec la distribution de ces récifs coralliens dans les océans les différentes cartes qu'il a pu proposer et puis comment est-ce qu'il est arrivé en fait à faire cette classification des récifs donc en récifs frangents en barrières récifales ou bien en atolles ensuite on a essayé de monter une petite animation pour vous expliquer comment ça se passe donc la sortie du volcan au niveau de l'océan la colonisation en fait des bordures par des récifs frangents et puis au fur et à mesure en fait où le volcan va s'enfoncer on va créer une barrière récifale qui protège un lago en arrière et puis pour former finalement un atoll au fur et à mesure où l'édifice volcanique disparaît on voudrait expliquer en fait dans cette animation donc je vous l'ai dit c'est pas encore finalisé mais ce qu'on a en tête c'est de faire passer ces concepts de changement de niveau marin qui sont pour moi majeurs est très très important et en particulier voilà parler de certains épisodes qui ont été par exemple cet épisode à vers 3 millions d'années extrêmement stable ce qui s'est passé pendant cet épisode de 3 millions d'années c'est que le niveau de mer restait constant et on a formé ces structures en fait à toit plat on pouvait pas faire autrement puisqu'il n'y avait pas d'espace de toute façon pour construire ne serait-ce que des atolls on voulait parler aussi voilà de ces concepts des grandes glaciations donc il faut savoir que les glaciations elles ont été extrêmement importantes il y a toute une partie de l'Amérique du Nord de l'Europe qui était couverte de glace et ainsi que les pôles et ça ça a duré pratiquement 2 millions d'années et voilà ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure où le niveau de mer est descendu ces structures plates se sont retrouvées à l'air libre l'action de l'eau de pluie a commencé à créer la dissolution des calcaires et ce qu'on a formé en gros ce sont des cuvettes c'est exactement comme vous vous promenez en montagne sur un plateau calcaire et vous voyez des creux qui sont au milieu des cuvettes avec des bordures des bordures surélevées ce qui s'est passé ensuite je vous l'ai dit je vous l'ai montré tout à l'heure c'est que les atolls sont apparus il y a 400 000 ans donc c'est là où il nous reste des choses à finaliser alors je vais juste arrêter ici donc ici déjà on devrait représenter que 4 cycles climatiques et pas 8 vous voyez c'est pas forcément très finalisé ce qu'on voudrait montrer c'est qu'au fur et à mesure ici où le niveau de mer change et bien on va créer de la dissolution et on va ré-ennoyer les structures on va reformer les coraux sur les hauts etc voici un petit peu ce qu'on a en tête voilà le niveau de mer descend c'est la petite boule que vous voyez balader sur la courbe et dès que le niveau de mer remonte on ré-ennoie ces structures et on va faire croître des coraux sur les bordures donc voilà et ça tout au long de 4 cycles climatiques je vais m'arrêter ici et puis je vais je vais simplement conclure j'espère que je n'ai pas été trop long j'ai peut-être été même un peu rapide je vois simplement que vous retienniez des messages il faut vous dire que voilà l'origine des atolls ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'elle est complètement indépendante du substrat volcanique comme l'avait prédit Darwin ça on est pratiquement sûr avec les nombreux exemples qu'on a regardés ça devient presque une évidence on va dire et ce qu'on voit c'est que les racines communes de ces atolls et bien ce n'est pas des édifices volcaniques ce sont des plateaux calcaires à toit plat qui se sont formés en fait pendant des épisodes au cours duquel le climat a été extrêmement stable sur Terre ce que je vous ai dit c'est que le toit de ces bancs il a été majoritairement exposé pendant 2 millions d'années et il y a eu de manière épisodique des remontées assez abruptes du niveau de mer qui ont participé à faire construire quelques formations calcaires et puis voilà juste pour rappeler que les atolls modernes en fait eux ils ont été initiés pendant les derniers 400 000 ans et ce qu'il faut vous dire c'est que sur ces 4 cycles climatiques les atolls ont été sous l'eau pendant 20% du temps c'est-à-dire que 80% du temps ils ont été complètement exposés et redissous à nouveau qui n'a fait qu'accentuer en fait cette morphologie en cuvette voilà je le disais tout à l'heure on a dîné ensemble avant que je vienne avec les organisateurs et que ça fait 15 ans qu'on discute de ce projet de papier avec mon collègue André Drogsler et bon voilà on fait différentes choses on n'a pas forcément le temps de s'y consacrer et puis il y a eu un événement l'an dernier qui a été le confinement et voilà je l'ai appelé j'ai dit écoute moi je suis confiné chez moi en Bretagne toi t'es confiné au fond du Texas sauf un fond du Texas mais écrivons ce papier donc ça s'est fait un petit peu un petit peu comme ça mais on est très contents de l'aboutissement voilà je vais vous laisser avec cette magnifique photo d'atoll il s'agit d'atoll de Tokelo voilà qui est à environ 500 kilomètres au nord des Samoas et qui est néo-zélandais voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 pour votre attention pour votre attention pour votre attention Merci.